Réhabiliter cette friche industrielle en plein cœur de la ville et donner envie aux gens de prendre le train, c'est le but poursuivi par le président de l'exécutif et celui des chemins de fer de la Corse. Sur le très court terme, un des enjeux forts c'est la multimodalité. On sait que dans le Grand Bastia, dans le Grand Ayaccio, il y a des problèmes importants de circulation routière. L'idée c'est véritablement d'avoir des projets structurants à l'échelle du territoire tout entier. La première tranche des travaux commencera dès l'année prochaine avec le déménagement de ces hangars bientôt détruits. Des bâtiments hors d'âge, désaffectés pour la plupart, un seul sert encore à la maintenance légère, mais bientôt il sera remplacé à quelques kilomètres de là, direction Casamoza. C'est ici que depuis 2012, on s'occupe de la maintenance lourde des trains insulaires. En face de ce hangar, on en construira un second dès janvier prochain. C'est un hangar ultra moderne bien entendu. Tout ça c'est à organiser avec les représentants du personnel, les cheminots, pour qu'on arrive aujourd'hui à trouver un fonctionnement qui sera au départ de Casamoza. On a un an pour ces discussions et ces négociations. Mais bien entendu, en termes de sécurité, en termes de confort et en termes vraiment de conditions de travail, il se doit de soi aujourd'hui qu'il faut construire ce hangar. Coût 4 200 000 euros, mais ce n'est qu'un début. Le projet pourrait se chiffrer à une centaine de millions d'euros au total. A terme, il prévoit des navettes toutes les 15 minutes entre la gare de Casamoza et celle de Bastia, complètement réaménagée. Cette image n'est qu'une ébauche de ce que pourrait être le quartier une fois les travaux terminés. Un parking devrait être construit sous cet accotement, ainsi que plusieurs bâtiments. On trouvera a priori trois espaces, trois îlots sur cet aménagement. Un dédié à la gare pour lui redonner sa place centrale. Et deux autres dédiés au logement, au bureau et à des commerces de rez-de-chaussée, en plus des places de stationnement. On y trouvera des logements sociaux en nombre assez important, ce qui permettra de poursuivre l'effort de mixité entrepris dans le centre ancien et en hyper-centre ville de Bastia. Le quartier pourrait ensuite être relié à celui de Tog, à part un tram-train. Dans quel délai ? On en est qu'au début du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada